... Ce mercredi, le préfet de la région Guadeloupe et la directrice générale de l'Agence régionale de santé effectuaient une visite à Palais-Royal et sur le site du futur CHU de Guadeloupe. Quelques heures qui ont permis de voir l'avancée des travaux. Je réitère mes remerciements à l'ensemble des acteurs de la communauté des soins qui permet aujourd'hui, après l'incendie, la poursuite et la continuité des soins sur le territoire. Et ce n'a pas été simple. Il y a encore des étapes à franchir sur ce premier stade qui est la réponse à l'urgence et à ce qui s'est passé. C'est aussi l'un des plus beaux et l'un des plus gros dossiers de construction d'un établissement hospitalier de la République française. Donc nous avons toutes les raisons aujourd'hui, et je ferai comme la directrice générale, de nous réjouir de l'avancée de ce projet. Bien sûr, ça va mettre un petit peu de temps. Trop de temps peut-être pour certains guadeloupéennes et guadeloupéens qui ne croient pas en ce projet, mais maintenant nous avons la confirmation qu'il va se faire et qu'il faut le suivre, et je vous fais confiance à vous tous, quasiment jour par jour, heure par heure, pour s'approprier ce projet. Et puis ce projet, c'est certes un hôpital, mais derrière il y a les bâtiments connexes, un bâtiment universitaire, et vraisemblablement une extension de la ville. Donc on n'est pas seulement sur un projet hospitalier, on est sur bien plus que ça, c'est aussi la Guadeloupe de demain qui se construit ici aujourd'hui. La directrice de l'ARS, Valérie Denux, semble satisfaite et confiante de l'avancée des travaux, qui devrait respecter le timing imposé. Je pense que c'est un moment très important pour nous tous, de constater que les choses avancent bien, et nous sommes bien dans le timing, avec un site qui promet d'avoir un CHU très opérationnel et très moderne. Donc je suis, pour ma part, très très heureuse d'être ici aujourd'hui. Nous avons le souhait, tous, de moderniser le système de santé de la Guadeloupe. Et je crois que là, le CHU, évidemment, ce sera l'élément phare du territoire, mais nous allons aussi travailler sur tous les autres établissements. L'État investit, non seulement dans ce projet, mais aussi investit sur la modernisation de notre système de santé. Nous voulons vraiment, mon ambition, c'est que dans les cinq prochaines années, nous soyons tous fiers de notre système de santé et qu'il puisse être pris en exemple en métropole, pour dire que voilà, nous avons quelque chose d'efficace et de moderne et d'innovant. Donc là, le CHU en sera le phare, évidemment. Ce sera le grand frère. Mais tout autour, nous allons dynamiser notre système. Dans le cadre de la crise, bien sûr, nous avons travaillé ensemble, privés et publics. Et je leur ai dit, je les ai reçus il y a une semaine, je leur ai dit, après cette crise, il faut qu'on capitalise pour ce que l'on a fait ensemble. Et l'objectif, c'est vraiment de construire un partenariat très fort dans le GHT, le groupement hospitalier de territoire, et les partenaires privés qui seront associés à ce GHT pour construire ensemble les filières et les équipes de territoire. – Sous-titrage FR –